D'abord, à La Réunion, on a très peu de situations de solitude. Si on prend la population âgée de 65 ans en plus, en région parisienne, c'est plus de 50%. Je ne sais pas si Frédéric, tu confirmes. Moi, j'ai lu ça. Plus de 50%. À La Réunion, la première étude qui a été faite, elle a été faite en 1986, et on était à 16%. La dernière, on est à 21%. Et quand on parle de solitude, et je vais nuancer ce que tu viens de dire, quand on parle de solitude, attention, il y a deux formes de solitude. Il y a la solitude subie, sur laquelle bien évidemment nous avons le devoir d'agir, et tu as la solitude voulue, mais bon sang, le vieux qui veut vivre tout seul, dans son espace d'intimité, mais foutez-lui la paix, mais c'est le tout seul. S'il est lucide, cohérent, orienté, c'est l'expression de sa liberté. Et ce n'est pas parce qu'on est vieux qu'on n'a plus le droit à un certain risque. Nous, dans notre vie, on prend des risques pour être heureux, c'est une des conditions du bonheur. Eh bien, le vieux, pourquoi il n'aurait plus le droit à un certain risque ? Quand on voit arriver en maison de retraite des vieux ou des vieilles qui n'ont qu'un seul discours, je veux partir, je veux partir, je veux partir. Alors, soit le retour est complètement délirant dans l'insécurité, et à ce moment-là, on ne peut évidemment pas répondre, soit quelquefois, on a un peu forcé la main pour quitter le domicile. Et à ce moment-là, on a le devoir moral de tout faire pour que le vieux ou la vieille, je dis de sa façon évidemment très affectueuse, y retourne à l'homicide. On est d'accord à 100%. Et quand je dis filière des réseaux, je parle également de filière et de réseaux sociaux, et donc de gens qui vivent seuls dans leur espace d'intimité, mais qui, bien évidemment, on leur offre toute une organisation pour aller à la rencontre des autres. Mettez ça encore, ça dans la recherche, sous l'angle de la recherche du bonheur. Allez vous balader dans les salles à manger des maisons de retraite. J'y ai passé ma carrière et je vous assure que je ne fais pas un tableau noir. Vraiment, les équipes font tout ce qu'elles peuvent pour que ce soit le mieux possible. Mais vous auriez envie de manger à beaucoup de tables, de salles à manger, de maisons de retraite. Posez-vous la question. Ben ils sont comme nous, et ils auraient peut-être envie d'avoir autre chose. Et quand vous avez une seule télé pour 20 personnes dans la salle de vie, vous croyez que vous regardez le programme que vous avez envie ? Ben non, il y a un programme qui est imposé, en général imposé par l'équipe et pas par un choix. Non, il faut quand même essayer le plus longtemps possible de rester chez soi, dans un espace d'intimité, ce qui n'empêche pas la mise en relation sociale. Là on se retrouve. Oui, bonsoir, je suis condamnée Christine et je fais de l'aide à domicile. Et je me permets de prendre la parole parce que je travaille au brûlé, chez un vieux couple de 84 ans, 83 ans. Et ils se font aider par une nièce, qui est elle aussi handicapée. Et du coup, moi j'interviens chez eux, à hauteur de 4 fois par semaine. Et c'est vrai que depuis ma venue, leur état a amélioré. C'est-à-dire qu'elles ont envie de revivre, je vais dire. Et le vieil homme souffre un peu d'un début d'Alzheimer. Et cette dame, elle souffre du dos. Et elle avait des séances de massage au début. Et sous l'ordonnance de son médecin prétend, elle a eu des séances de marche. Et ça lui a fait un grand bien. Parce qu'après ces séances, ça lui a permis de quitter son jardin. Le kiné, il lui a emmené en dehors de sa maison. Et c'est un endroit où elle n'a pas vu depuis très longtemps. Parce qu'en fait, elle n'osait plus. Elle se laissait vieillir. Et moi, quand j'interviens chez eux, je leur emmène ma jeunesse. Je leur donne un peu confiance. Ils n'ont pas eu d'enfants. Je leur parle de mes enfants. Et ça les encourage. Et leurs maisons ne sont pas du tout aménagées. Ils ont une baignoire. Ils n'ont pas d'aide d'infirmière pour prendre leur bain. Ils se débrouillent tout seuls. Et cette dame, elle ne peut plus se déplacer pour descendre sur Saint-Denis, pour faire ses courses ou pour voir le médecin. Donc, le médecin se déplace et il vient en brûler. Et je veux dire qu'on fait un métier vraiment qui est près du cœur avec ces personnes. Ça les aide, eux. Et nous aussi, ça nous permet de dire qu'on va vieillir et on va être dans ces états comme ça aussi. Donc, ça nous fait prendre conscience de la vie, à être un peu plus ouvert. Sourire, sourire aux autres. La moindre petite chose est très importante. Voilà. Merci. Bravo. Vous faites de très bon boulot. Il y a monsieur qui voulait... Je voulais casser un peu l'ambiance en disant que le couple âgé, quelquefois, est un couple toxique. Et justement, il y a quelquefois la dame qui regarde la télé et le monsieur qui change le programme parce que lui, il va regarder le foot et puis elle, il va regarder le jeu. Donc, attention aussi à l'angélisme parce qu'on connaît l'as des couples où justement, on a envie de dire qu'il faudrait se laisser parer. Il y a aussi, quand tu parles des repas dans... Il y a des repas en couple qui sont une vraie catastrophe parce que le gars ne veut rien manger de ce qu'elle fait à sa femme. Donc, il s'est grouvé et tout ça. Et les femmes nous racontent ça. Donc, après, il y a des états anxio-dépressifs dont on ne sait pas quoi faire parce que justement, on est dans une spirale descendante. Ah oui, mais tu vois, il n'y a absolument pas question de tomber dans l'angélisme. Et pourquoi les vieux, ils n'auraient pas le droit d'être un petit peu pervers ? Oui, oui. Et il y a des couples qui se maintiennent en amour mais uniquement en se persécutant. Ils ont une espèce de besoin de ça jusqu'au cercueil. Je te rassure, il y a des fois des couples magnifiques. Le monsieur vient, il y a 70 ans et plus. Et je reçois l'appel, le téléphone de la dame en disant « Hé docteur, monsieur, il arrive là, mais n'oublie pas de marquer sa liste. » Parce que ça marche très bien, tu vois. Et là, c'est quelquefois des vies. Et puis, sans parler de l'environnement familial, il y a quelquefois, quand tu parles des problèmes de placement, moi j'ai eu quand même à faire face à un placement d'office en tutelle prise en charge par l'État. Parce que les filles ont sauvé les mêmes ou même devant le médecin et l'essence sociale qui leur demandaient simplement s'occuper de leur maman. Il y a eu une maman qui n'était pas très dégradée, mais qui avait simplement besoin que quelqu'un s'occupait à la maison. Parce qu'il y avait déjà l'aide ménagère, tout ça. On leur disait simplement qu'il y avait quelqu'un qui prend de responsabilité. Refus absolument de prendre de responsabilité. Alors, impasse totale. Refus de prendre de responsabilité d'une tutelle, de quoi que ce soit. Les filles ont sauvé au même devant le médecin qui m'a dit qu'est-ce que je fais. C'est un médecin fonctionnaire. Il dit « Moi, je ne peux pas régler ce problème. » Donc, elle a été mise sous tutelle automatique et mise dans les pattes, automatiquement aussi. Et très rapidement, en 15 jours. Il fallait l'isoler dans le milieu toxique. Qu'est-ce que tu fais insouciant dans ça ? Et il y en a. Il y en a. Je n'ai une autre qui est actuellement à l'interaction dépressive chronique. Une dame qui marche, qui sénéplace, qui a deux prothèses totales de genoux et qui peut tout faire. Simplement, elle reste chez elle, elle attend la mort. Et je ne sais pas comment être là parce qu'elle est consciente, elle est valide, elle est autonome, mais elle en a marre. Parle-qui-mère. C'est des situations hallucinantes puisque je crois que... Je l'ai fait hospitaliser déjà. Et l'hôpital m'a dit que la seule solution serait de mettre un IPAD. Alors justement, elle est dans une case très bien, elle profite très bien. Je dis, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est certainement pas la bonne solution. Bien sûr. Alors, je vais rebondir sur ta prescription de Cialis pour vous raconter une anecdote que j'ai connue dans une maison en retraite dont je m'occupais, la Saline, et où il y a une vieille dame qui était tombée amoureuse de son voisin à une chambre à côté et le vieux monsieur avait besoin de Viagra. Alors, il n'osait jamais venir me le demander et on s'était mis d'accord sur un code et régulièrement, je la voyais arriver dans la petite salle d'attente et elle disait à la secrétaire qu'elle avait mal au genou. Et quand elle rentrait dans mon bureau, je savais que le mal au genou, c'est qu'elle voulait la prescription de Viagra pour son conjoint à laver son viagre. Et ils avaient une parcelle de bonheur. Parmi les libertés... Pardon, excuse-moi. Dans le micro. Oui, mais pourquoi... C'est courrier. Pourquoi on ne fait pas des résidents de logements où les personnes encore... Des foyers logements. Des résidents de logements pour les personnes pour les personnes qui ont encore la capacité de vivre... Il y a en vous les chambres qui sont équipées et les repas se préparaient par la structure, si vous voulez. Mais le matin, ils prennent du déjeuner tout seul. Ils peuvent encore la femme du ménage. Les médecins viennent les voir à la... Des foyers logements aux résidents de personnes âgées, vous en avez. Et tant que... Il n'y a pas la réunion. Si. Il y a un peu venu avec ces meubles qui sont fricillées. Absolument. Vous avez des foyers... Les anciens foyers logements où vous avez les résidents de personnes âgées. C'est la Caisse réunion des retraites de CRR qui avait été à une époque le principal promoteur de la chose. Et vous en aviez trois à partir de la CRR. Vous aviez la résidence du Bel Air au Tampon et vous aviez les deux de la rue Roland-Carros avec les Tamarins et les Charmilles. Alors vous avez également des foyers logements. Est-ce qu'ils font leur repas eux-mêmes ? Ils peuvent. Et ils peuvent faire appel au service de repas à domicile de la mairie. Parce que là, il y a les repas de midi et du soir et après le matin c'est peu leur petit déjeuner. Alors c'est sûr qu'il n'y en a pas assez mais les foyers logements doivent évoluer en résidence autonomie. Il faut mettre le paquet là-dessus. Les gens peuvent prendre la voiture pour aller à la maître ou bien aller manger et tu as pris l'oxygénité sur l'organité par la structure et on emmène les gens s'ils n'ont pas de voiture et tout. Il y a un camp qui est à la distribution et ils vont pour eux-mêmes ils vont dans les grandes surfaces vers leur marché et ils ont besoin de maquiller ça. Et puis après ils prennent le 4% et puis ils prennent le 4% et puis ils donnent le structure dans la grande surface. Ils prennent le 4% et les gens qui sont là qui ne sont pas isolés je veux dire mais ils sont bons car ça va être indépendants mais quand ils vont vers le structure ils vont avec les effets leur lit leur table absolument c'est très souhaitable et si il n'y a pas ça il n'y a pas si 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 mais ce sont ce sont des structures bien souvent privées c'est dans ce créneau là que ce ce sont des structures moi je prends les trois j'ai mes parents qui sont dans une structure comme celle-là ce sont des structures bien souvent privées qui dont le coût est assez élevé qu'il faut que les personnes âgées puissent s'assurer puissent payer c'est pas donné à tout le monde et puis comme l'a dit mon très avisé confrère et néanmoins voisin c'est que une fois que les gens sont trop dépendants médicalement ils sont foutus dehors parce que ce sont des structures où il faut être autonomes mais effectivement c'est une très bonne idée ils prennent le repas de midi ensemble ils font ce qu'ils veulent le reste de la journée ils sont dans un immeuble il y a un restaurant et des services il y a l'homme à tout faire qui répare l'informatique qui répare la salle de bain qui répare etc mais ce sont des structures bien souvent attention là tu parles de la métropole ici à la Réunion c'est pas la même chose puisque ces résidences ont en général été faites par une institution de retraite complémentaire et qu'ils n'avaient pas de but commercial privé pour le faire elles avaient été sur ces fondations sociales d'accord tandis qu'en métropole il y a des choses célèbres il y a les espéries d'Orpéa d'Aubusville et compagnons d'Aubusville il y a commencé à être un embrayant il y a aussi deux côtés de résidence personagère au feuille à côté de l'Epa et à côté de l'Epa dans le même bâtiment ça va venir de toute façon ici on va dire ça reste développé c'est très surprenant il n'y en a pas beaucoup qui se récipitent le foncier est limité moi j'ai une question à te poser puisque tu considères que les vieux ils ont le droit d'être pervers ils ont aussi le droit là c'est toi qui es pervers ils ont aussi le droit d'en avoir marre quand tu disais tout à l'heure que même chez quelqu'un qui a des troubles cognitifs assez importants etc il peut rester des charges émotionnelles des machins comme ça tu disais en gros si la personne n'a plus une lucidité très grande elle peut encore ressentir et quand bien même c'est grâce peut-être à sa perte de lucidité qu'elle peut encore ressentir des plaisirs très simples comme peuvent les sentir des gens très handicapés mentalement mais le problème c'est que c'est pas toujours comme ça il y a des gens qui gardent hélas une lucidité extrême avec et qui font d'authentiques dépressions et qui font d'authentiques dépressions c'est évident et bien souvent sur des vieillissements organiques corporels et et qui relèvent d'un traitement spécifique oui mais qui ne marche pas toujours et puis il y a un moment donné c'est normal de déprimer en approchant de l'homme alors je veux dire on va revenir sur le thème de la soirée quand même est-ce que c'est une maladie peut-être déprimée quand on sent qu'on s'approche de la fin de la vie c'est pas une maladie de la vie à ce moment là tu as aussi des gens lourdement incapacitaires qui sont pas déprimés et s'il y a une très volontiers une espèce de fatalisme à base magico-religieuse où on remet tout dans les mains de Dieu si mon Dieu il veut quand mon Dieu il veut etc et probablement que ce fatalisme magico-religieux permet à à certains voire à beaucoup d'échapper à la dépression mais bien évidemment il y a de la dépression chez eux il y a beaucoup moins de suicides de personnes âgées à la réunion qu'en métropole en ratio de population et ça je crois que c'est dû au fait qu'ils ont quelque part une psychologie ils ont une mentalité dans la scapée démographique il faut voir je vois la mappe à nous fêter cet après-midi il y a une centenaire ces gens là donc elle est née en 1914 ces gens là ont vécu la moitié ou les deux tiers de leur vie dans une misère quelquefois extrême où le souci c'était qu'est-ce qu'on va manger et qu'est-ce qu'on va donner à manger aux gamins ce soir et demain c'est pas les soucis de maintenant et ces gens là qui ont connu cette époque de misère extrême et bien maintenant tout est un don de Dieu ah bah je suis encore là je suis surpris ils ont perdu un nombre considérable de frères et sœurs dans la première moitié du siècle dernier j'avais pas vu que tu étais là très honoré très heureux ils ont connu des choses absolument atroces moi je me souviens d'avoir interviewé de très vieilles dames qui avaient quelquefois du mal à dire le nombre d'enfants en bas âge qu'elles avaient perdu et elles n'étaient pas démentes c'est quand même l'atroce alors je parle pas de tous les avortements spontanés toutes les fausses couches à cause du paludisme qui est un grand avorteur ces gens là ont connu des choses tellement atroces que maintenant ce qu'ils vivent dans leur très grande vieillesse ils sont comme encore tous surpris d'être là et tout heureux d'être là oui je voudrais vous poser une question peut-être un peu délicate en parlant de personnes âgées qui sont nous on parlait des gens là qui sont un petit peu handicapés donc qui pouvaient faire plein de choses maintenant si on pose la question à quoi les personnes qui sont lourdement handicapées et qui dépriment qui voudraient partir quelle est votre position est-ce qu'on doit les aider ou est-ce qu'on les aider à partir les aider à partir oui c'est une position personnelle les aider à partir non ça ne fait pas partie de notre tâche médicale les soulager de leur souffrance morale leur faire les traitements nécessaires et les approches non médicamenteuses combien importantes là-dedans oui mais les aider à partir non en gériatrie les aider à partir le problème s'oppose lorsqu'on est dans les grandes défaillances polyviscérales avec des gens qui ont perdu leur relation leur cohérence leur orientation leur lucidité alors là on n'a pas le droit de laisser souffrir inutilement 8 jours de plus mais là-dessus il y a un avis qui serait très précieux s'il acceptait de donner je pense que ça Bertrand Lerich qui est le président du conseil de l'ordre merci je ne dis pas d'avoir posé la question parce qu'elle est délicate et je suis tout à fait l'attitude proposée par le docteur Cato c'est à la fois personnelle et institutionnelle ce que je dis c'est dire on n'a pas le droit on ne peut pas et puis individuellement moi je ne sais pas comment sont tous mes confrères moi je ne peux pas et pourtant Dieu sait que j'en ai aidé des gens à terminer leur vie mais on ne peut pas il y a toujours une parcelle de vie un oeil qui vous regarde il y a toujours quelque chose qui fait que notre mission c'est non pas maintenir excessivement et abusivement ma vie mais l'interromp moi je ne peux pas nous ne pouvons pas sauf dans les cas de défaillance polygénérale mais c'est un autre alors c'est quelque chose qu'il faudra peut-être résoudre c'est le problème de toute la légalisation qui est proposée de l'euthanasie on en parle on ne parle pas on traîne la position du corps médical elle sera ce qu'est la somme des propositions individuelles de chacun nous restons libres nous restons indépendants mais je vous ai donné l'impression que nous avons actuellement on n'est pas pour cette évolution légale je ne sais pas même expliquer je suis désolé c'est le coeur qui part mais actuellement les corps médical n'est pas prêt à cette solution c'est pas nous c'est pas nous nous n'avons pas à faire là nous sommes là pour maintenir la vie point point c'est tout mais on peut avoir des positions individuelles on peut les régler individuellement mais est-ce à nous de se le voir imposé par la loi ou restons-nous indépendants dans notre décision merci il y a beaucoup de questions je pense qu'on est quand même obligé de clôturer sachant que le moment le plus passionnant ça va être après les échanges entre nous entre deux personnes à l'occasion d'un côté je trouve que docteur Lerich donc présent de l'ordre que je remercie je remercie encore la mairie madame la députée je remercie madame de Saint-Glick qui n'a pas pu venir directrice de l'agence de santé qui serait bienvenue je pense que ça résume un peu tout je ne sais pas du tout si l'auteur lui exprimait la vieillesse par ce paysage grisâtre d'une étude ou la solitude de chez soi mais finalement est-ce que nous n'avons pas tous un rôle à jouer ce dessinateur dont je remercie monsieur Coustis qui m'a donné l'autorisation de la diffuser est-ce que ça ne représente pas finalement le bonheur qu'on peut donner à chacun un petit peu à nos personnes âgées la théorie est une chose les lois sont une chose mais je crois que la proximité l'échange et le bonheur qu'on peut apporter à une personne en vis-à-vis on parlait d'amour on parlait de couple c'est vraiment à mon avis c'est peut-être pas du tout la façon dont tu voulais voir ce dessin je l'avais interprété aussi d'une autre façon peut-être que tu pourrais nous en dire un mot après si tu le veux peut-être adapter ce dessin par rapport à ce que tu as entendu parce que je le trouve représentatif de tellement de choses de cette soirée d'autres choses moi je l'avais vu tu le sais dans l'industrie pharmaceutique sur un paysage avec des études négatives qui ne montraient que des effets indésirables et comment on sort des études bénéfiques pour tout le monde c'est mon premier sentiment tu me l'as envoyé c'est vraiment je trouve tellement symbolique si tu peux nous en dire un petit mot non moi je suis heureux de voir que chacun y trouve son bonheur voilà moi c'était un petit peu le non j'ai juste resté au départ sur le fait que l'artiste en fait souvent il projette ses fantasmes et ses désirs en créant une œuvre qui n'est pas obligatoirement la réalité voilà c'était pas c'était pas si beau ce que tu viens de dire mais en fait si c'est plus beau que ça encore c'est bien merci vous avez aimé ce qu'a dit madame Galland vous aimerez ce qu'elle vous dira la prochaine fois j'ai pas mis son nom encore parce qu'en fait c'est tout récent que le docteur Galland est ici présent donc ancienne ministre médecin médecin nous parlera du sucre alors il y a un titre un peu provocateur comme toujours on aime bien c'est comment se sucrer en sucrant les autres mais qu'on abandonnera peut-être on trouvera un titre un peu moins provocateur ça sera probablement soit le 14 juin en espérant qu'on puisse encore avoir la salle de la mairie ou le dernier vendredi du mois de juin vous êtes nombreux nous on a aucune subvention il y a quelques bouteilles et je me dis que la prochaine fois chacun mènera un verre une assiette une petite bouteille parce que le meilleur moment ça va être maintenant c'est le partage avec le docteur Cato avec tout un tas de gens et plus vous partagez plus ça remontera peut-être à l'assemblée pour faire chercher un peu les lois et notamment cette loi qui va avoir lieu peut-être vous êtes au courant de cette loi qui va avoir lieu peut-être vous en dire un petit il y a le cas oui merci bonsoir je suis très honorée aussi cher Pierre Netta d'abord m'excuser pour ce retard mais les plannings sont un peu contraints en ce moment mais enfin c'est avec plaisir que je suis là d'abord pour plusieurs raisons parce que c'est un je vais dire c'est un sujet mais je n'aime pas bien le terme mais en tout cas un enjeu de société qui nous intéresse depuis très longtemps moi lorsque je ne faisais pas de la politique mais j'étais l'administratif au procès général j'ai eu cette chance de travailler sur avec Pierre d'ailleurs qui m'a beaucoup apporté sur ce phénomène du vieillissement entre autres donc c'est un enjeu de société très important puisque nous allons avoir la chance de vivre plus longtemps si c'est une chance nous mais aussi les enfants qui naissent donc plus de centenaires en tout cas la moitié des enfants qui naissent je crois devraient devenir centenaires donc c'est un vrai enjeu de société